Chers amis, il y a une idée essentielle que nous passons notre temps à répéter dans toutes les occasions possibles et imaginables. C'est que l'homme, ce qu'il aime faire, ce qui lui donne du plaisir, c'est visiblement la chose pour laquelle il a été créé. On avait dit par exemple au nom du Chovot al-Vavot que comment on choisit un métier ? S'il y a quelque chose qui me plaît, j'aime faire quelque chose, c'est vraisemblablement que c'est dans cette chose-là qu'il faut que je m'investisse. Parce que les personnes, elles ont beaucoup de qualités. Elles pourraient potentiellement faire plein de métiers différents. Comment je sais que c'est le métier qu'il faut que je fasse ? Pour vous donner un exemple, le Rav Ranzorfer, au moment où je lui ai demandé, comment je sais si ce qu'Hachem attend de moi, c'est de commencer à répondre aux questions de Halakha ? Il m'a dit, tu aimes faire ça ? Ça te fait plaisir de faire ça ? Si tu aimes faire ça, c'est que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et il faut bien comprendre une chose. Dans le mariage, c'est pareil. Quand je vais choisir un conjoint ou une conjointe, comment je vais le ou la choisir ? Eh bien, je vais voir si la personne, elle me plaît. Ça, c'est ce qu'on a toujours dit. J'aimerais vous expliquer en un mot d'où ça provient cette chose-là. Nous sommes au courant que chaque être humain a une mission à accomplir sur Terre. Et la mission que moi je dois accomplir, ce n'est pas la même mission que l'autre. Et pour pouvoir accomplir ma mission, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné des instruments, il m'a donné des envies, il m'a donné des choses très particulières. Comment ça se fait que ce pour quoi je suis fait, cette chose-là, j'aime la faire, c'est très simple. Ma nechama à moi, elle est différente de toutes les autres nechamas du Klai Israël. Parce qu'Achay m'a donné une nechama qui doit se réaliser, qui n'a qu'une envie, c'est de se réaliser. Et cette nechama-là, étant donné qu'elle est faite pour se réaliser dans tel domaine, eh bien, cette nechama, elle veut que je fasse cette chose-là. Et si je sens que j'ai un attrait pour une chose en particulier, ce n'est pas simplement le fruit du hasard. Ce n'est pas simplement une nature, comme on aime dire. C'est que c'est ma nechama qui me dit, c'est cette chose-là qu'il faut que tu fasses. Et c'est un cadeau extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il nous donne des clés pour nous diriger, pour savoir où est-ce qu'il faut qu'on aille, dans quelle direction, quoi faire à chaque moment, avec qui, comment. Et pour ces choses-là, j'ai nous donné un cadeau. Le cadeau, c'est que notre nechama, il est capable de ressentir ce qui est bon pour nous et ce pour quoi nous sommes faits. Laissons-nous quelquefois un petit peu guider par notre nechama, au lieu de sans arrêt penser qu'il n'y a que notre intellect qui doit décider, et rien que notre intellect. Comme tout, mes chers amis, je vais s'en retenir.